Musique 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 Face s'il n'y avait pas un adversaire de taille, vous savez, le Tchad fait partie des nations qui, aujourd'hui, sur le plan footballistique, ne représentent pas grand-chose. Mais je suis en train de penser que c'est un match qui a servi d'entraînement pour affûter nos armes par rapport aux échéances futures. On a réalisé, on a constaté qu'il y avait une équipe de football qui est en train de naître. Ça a bravo, coup de chapeau au staff technique. On a vu quand même un fond de jeu, bien que ce n'est pas encore ce que nous voulons, mais on a vu quand même une équipe qui est arrivée à ligner deux, trois passes de suite. On a vu certaines individualités et ce qui a mis du baume au cœur dans la plupart des supporters congolais. Les gens se sont dit, pourquoi pas se baser sur cette ossature-là. Si on lui donne l'occasion de s'améliorer pour que demain, nous ayons une équipe A compétitive, capable de nous remonter sur le classement FIFA. Mais aussi, pourquoi pas essayer de sauver le meuble en ce qui concerne la compétition africaine. Les éliminatoires, bien sûr, comme vous le savez tous, ces éliminatoires ont été ramenés en 2023. Et je pense que c'est une occasion, une occasion qui est donnée à notre fédération. Si ça sera toujours la même personne, nous ne le savons pas encore, en attendant qu'il y ait l'élection, de préparer cette équipe. Je pense, je suis tenté de me baser sur l'ossature locale. Nous avons toujours dit, nous ne pouvons pas compter sur des joueurs qui n'ont pas le temps de jeu. Nous ne pouvons pas compter sur des joueurs qui font la banquette en Occident. On peut se baser sur des joueurs qui sont ici. Et nous espérons aussi que le championnat va reprendre, en dépit des nombreuses écailles, comme vous le savez, notamment l'absence d'une société de transport aérienne. Je crois qu'on pourra penser à une formule qui fera en sorte que les championnats puissent démarrer afin de permettre à nos joueurs d'avoir la compétition dans les jambes, mais aussi permettre aux sélectionnaires de l'équipe A de dénicher certains éléments locaux qui puissent constituer cette ossature que nous appelons de tous nos voeux et qui pourra demain faire la fierté de la République démocratique du Congo. Un grand merci à vous, les victoires de la prolongation Jacques Dromont. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés en Sénètre, au moment où on a la baie de la télévision. On a constaté qu'il est mort au début de cette émission, donc une petite mauvaise nouvelle, mais tout se remarque déjà, c'est un peu C'est un peu que vous avez le temps, vous avez le temps, vous avez le temps. Comment avez-vous trouvé la prestation de l'inévitable, déjà Marc-Marc-Marc Soumoundé, personnellement ? Non, mais j'ai toujours dit que ces messieurs, c'est un grand footballaire, sauf que j'ai l'impression qu'il n'en prend pas conscience. Sur le plan local, il n'y a plus rien à prouver. Il a déjà démontré de quoi il est capable. C'est un monsieur qui a une certaine maîtrise, qui ne dit pas son nom dans la surface des réparations. C'est ce que beaucoup d'attaquants manquent. Même en Europe, on n'avait pas d'attaquants qui ont cette maîtrise et qui soient capables d'effacer un gardien de but sans paniquer et marquer. Et ça, c'est l'une des qualités que nous avons chez ces messieurs. Ce sont même ses préférences. Jamar Koussou, excusez-moi. Nous n'avons pas de ralibakouss, nous n'avons pas de ralibakouss. Nous n'avons pas de ralibakouss. Mais hélas, à chaque fois, on a l'impression que ça ne marche pas. Mais bon, pour le moment, il fait le bonheur des Congolais. Et je crois qu'on peut se baser sur ces garçons-là pour bâtir cette grande équipe locale qui pourra faire la fierté de notre pays demain. Et comme j'ai dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Si on peut permettre à cette équipe-là d'avoir plusieurs stages. On a vu avec Claude Roy, les stages organisés avec les joueurs locaux, qui ont fini par donner les résultats escomptés. Et si on arrive à organiser ces stages, je suis convaincu qu'on pourra avoir une ossature qui va permettre à ce qu'on puisse injecter 2, 3, 4 éléments qui ont vraiment pignon sur rue, qui jouent. Actuellement, on voit dans Marseille, Chancel Bimba qui est en train de briller des mules fées. L'exploser. On peut chercher d'autres joueurs comme ça, 2 ou 3 ou 4, qui viennent seulement renforcer cette ossature locale. Et je suis convaincu, je suis convaincu, on pourra inverser la tendance actuelle qui ne consiste qu'à faire pleurer les Congolais. Un grand merci à vous, l'hébité de la prolongation Jacques Dromois. Un grand merci également à tous ceux qui sont branchés. En ce moment, je suis en train de voir la télévision. Je suis en train de voir la fois passée. Et je suis en train de voir la fois passée. Parce que je suis en train de voir la salle de martyre de la Pentecôte. Je suis en train de voir la présence. Il y a des leaders. On doit se les dire en face. Mobilisation. Je suis en train de voir la fois passée. Donc, le dirigeant a besoin que son leader Templar Male Koussa, UN leader de leader Mika Ilwa Mama, la chambre de maison de la ville, immerse-leurs des écoles par message, l'ainte Equime Templar Male Koussa, excepté lui, il faut savoir la réalité que une anime Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 gagnent pas avant les coups de siffler du début du match il faut attendre la fin mais pour qu'on arrive à la fin il faut que vous à la préparer mentalement psychologiquement et physiquement pour y arriver un grand merci à vous l'éviter de la programmation j'adore moi au lobby un il est grand temps il est grand temps il est grand temps de le faire pour jouer les 11 donc n'a pas dit ce qu'il est temps il y a un dossier dans le laboratoire ordonnance à laboratoire pour que le laboratoire a fait ça, prescrite, aspirin, aspirin rien ou so yin koussal à képona koubi kameh et fo reteni une selle sans la lola ekip e. alamako ekipo n'zam memoura kou missaka et voilà anjwabete l'arma boko e. alamako esvezkleb nabanzi nemi li watah li watah nemi nemi dirapale contraire surse tout en dasko yo ekstre ya match ou yzage apwè prrésentatsyoun botala ekip au zambakomisaka et voilà anjwabete l'arma boko ezage nengenemi peter ozon ga poula continuitée de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Ceci est pour toi, les boss Harris et Koloch. Maître Ken, je veux toujours que les boss Harris et Koloch, nous sommes là, qui est au Konaban, qui est là, très bientôt et pourquoi pas, les Africains, nous sommes retrouvés dans l'Écosse, là, parce que tu as la mérité du chômage, dans le monde, et puis, toi, tu as effrayé, il y a un match, il y a deux clés qui jouent la présentation, puis tu nous en as pour la continuité de cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité. Merci beaucoup. ... 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 C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti !